Le poumon cardiaque Définition Le poumon cardiaque est l'ensemble des altérations anatomiques et des perturbations fonctionnelles subies par l'appareil broncopulmonaire au cours des cardiopathies gauches. Physiopathologie Le poumon cardiaque est la complication habituelle de l'insuffisance cardiaque gauche et de l'hypertension artérielle systémique. Cette hypertension pulmonaire postcapillaire est due à une surcharge vasculaire, génératrice d'un œdème hémodynamique pulmonaire interstitiel, puis alvéolaire, œdème aigu du poumon, OAP, subaigu, poumon cardiaque vrai, ou chronique. Les cardiopathies gauches retentissent en amont et en aval. Premièrement en amont. Elles induisent une hypertension dans l'oreillette gauche, puis dans les veines pulmonaires, enfin dans les capillaires pulmonaires. Il se produit également une congestion bronchique, et une augmentation des résistances. Les symptômes, cliniquement elles se manifestent par une dyspnée et des hémoptysies. En fonction de l'équation de Starling. Q égale à K fois delta P. Q est le débit de L-extravasation. K est le coefficient de filtration pulmonaire. Delta P est la différence de pression. Pression du capillaire pulmonaire, moins la pression du fluide interstitiel, moins la pression oncotique du plasma, moins la pression oncotique de l'interstitium. PCAP, pression du capillaire pulmonaire. PINT, la pression du fluide interstitiel. PIPL, la pression oncotique du plasma. PINT, la pression oncotique de l'interstitium. Une accumulation extravasculaire de liquide, entraîne une augmentation de débit lymphatique. Lorsque les possibilités de drainage lymphatique sont dépassées, le dème pulmonaire apparaît. En aval. Il se produit une baisse du débit cardiaque. D'où hypoperfusion des tissus, et des muscles d'éolacidose, et l'hyperventilation. Le poumon cardiaque s'oppose point par point, au cœur pulmonaire chronique qui est le résultat de l'hypertension artérielle pulmonaire, de sièges précapillaires. Trois cliniques. Elle associe. Des signes pulmonaires. Une dyspnée d'effort progressivement, croissante, et invalidante, avec oésine gumide, puis apparition d'une dyspnée de repos appelée l'orthopnée, ou dyspnée de décubitus, signe de l'oreiller. Autre signe. Tout grésillant de l'effort. Cyanose démoqueuse. Sensation d'angoisse permanente, expectoration parfois hémoptoïque. Fièvre est assez souvent présente, fièvre de stase. Examen clinique. Submatité des bases. Présence de râle de stase ou de base de type sous-crépitant, parfois râle brochique. Épanchement liquidien pleural uni ou bilatéral. Signe cardiovasculaire. Les signes cardiovasculaires sont les signes propres à la défaillance ventriculaire gauche. Tachycardie à 120 par minute. Galo gauche éventuel. Les signes propres à la cardiopathie causale, valulopathie peuvent également s'y associer. Des signes d'hypertension artérielle systémique. Des troubles de rythme. Manifestations majeures. Eau d'aiguë du poumon, OAP. Asthme cardiaque. Un OAP. OAP est une inondation des alvéoles, secondaire à une extravasation de liquide plasmatique, à travers la membrane alvéolocapillaire. Il est secondaire à une augmentation brutale des pressions au niveau capillaire. Alors que c'est une lésion de la membrane alvéolocapillaire qui est responsable de l'œdème aigu du poumon dilésionnel. Signe fonctionnel. Une dyspnée, c'est-à-dire une gêne respiratoire angoissante, d'installation rapide, ou progressive, une orthopnée, difficulté respiratoire en position couchée. Il peut également exister une toux nocturne, une expectoration, rosée, blanchâtre, mousseuse, un grésillement laryngé. Examen clinique. L'examen peut mettre en évidence une cyanose, une augmentation de la pression artérielle, sauf état de choc. L'auscultation cardio-pulmonaire met en évidence une tachycardie, une bradycardie étant un signe de gravité. Galo-gauche inconstant, déral crépitant, déral sibilant. On recherche systématiquement un souffle cardiaque, à la recherche d'une valvulopathie. Deux osmes cardiaques. Dyspnée sibilante parfois décrépitant. Antécédane d'une insuffisance cardiaque gauche. Valvulopathie, HTA, cardiopathie ischémique. Bilan biologique, est systématiquement réalisé, avec outre un bilan standard, un dosage des enzymes cardiaques, troponines permettant d'orienter vers une cause ischémique de la décompensation. Un dosage du BNP, c'est-à-dire, peptide cérébrale natriurétique, peut être utile en cas de doute sur l'origine cardiaque de la dyspnée, il est élevé en cas d'insuffisance cardiaque. Gasométrie artérielle, met en évidence une hypoxémie, hypocapnie dans une atteinte légère, une hypercapnie dans une atteinte plus grave, une acidose respiratoire due à une diminution de la ventilation. Radiographie pulmonaire. Une cardiomégalie. Des lignes de Kerli B, des fines opacités qui apparaissent sous forme de petites lignes blanches, elles sont horizontales, périphériques et situées dans l'espace, sinus costaudia-fragmatique. Un syndrome alvéolaire, des opacités alvéolaires, floconneuses, généralement bilatérales et symétriques, souvent systématisées par aillères en ailes de papillon, parfois diffuses, mais peuvent être unilatérales et asymétriques. Cette diapo, ce patient a présenté une dyspnée aiguë. La radiographie thoracique face, montre des signes d'œdème interstitiel et alvéolaire. Opacité nodulaire mal définie tendant à la confluence. L'œdème interstitiel pulmonaire, montre des lignes Kerli B. Ces lignes sont dues à l'épaississement des septes interlobulaires. Mesurent à 3 cm de long, et s'étendent jusqu'à la surface pleurale. Ils peuvent être dus à une hypertension vénose pulmonaire, comme dans ce cas. D'autres causes sont L'infangite carcinométose Pneumocognose Sarcoïdose L'infame pulmonaire Voici une radiographie du thorax objectifant des lignes de Kerli B. Ce sont des fines opacités qui apparaissent sous forme de petites lignes blanches. Elles sont horizontales, périphériques et situées dans l'espace sinus-costo-diaphragmatique. Un électrocardiogramme sera systématiquement réalisé à la recherche de troubles du rythme, ou de la conduction, des signes d'ischémie myocardique, d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Une échographie cardiaque permettra d'étudier la fonction du ventricule gauche, la cardiopathie sous-jacente, permettra éventuellement de retrouver un facteur déclenchant. Signes de gravite à rechercher systématiquement. Choc cardiogénique Cyanose marquée ou résistante à l'oxygène Impossibilité de parler Bras d'hypnée, tirage, silence auscultatoire, absence d'orthopnée. Signes cliniques d'hyperképnie, hypertension artérielle, sueur. Troubles de la conscience, agitation anxieuse. Gaz du sang, saturation artérielle en oxygène, inférieure à 85%, la PCO2, supérieure à 42 mm du mercure. Éthiologie Cardiopathie ischémique, hypertensive, valulaire. Cardiomyopathie Tachycardie supraventriculaire, arythmie complète. Au débit cardiaque, anémie, hyperthyroïdie, hyperthermie. Surcharge hydrosodée Atteinte des veines pulmonaires, sténose congénitale des veines pulmonaires, maladie véno-occlusive. Traitement Comporte trois volets Premièrement, assurer une hématose satisfaisante. Oxygénothérapie 4 à 6 litres par minute, parfois assistance ventilatoire. Deuxièmement, normaliser les pressions hydrostatiques, diurétiques, vasodilatateurs, agents inotropes positifs. Troisièmement, le traitement de la cause, médicale ou chirurgicale. Tachycardie